Écoute un peu. La première fois que j'ai embarqué, j'avais 14 ans. Et depuis ce moment-là, les maréchals n'ont pas pu compter pour moi s'ils n'existaient pas. D'ailleurs, j'avais pas pu l'importance pour eux. J'en suis dit à te faire peur de noces, de mariages, de morts. Non, je n'ai jamais répondu. Mais un seul m'a étonné, celui où ton père m'apprenait en même temps ton existence et son mariage, avec une certaine... Sylvia. Oui. Elle est belle ? Très belle. Ah ben, tant mieux. J'avais pas de raison de répondre à ton père plus qu'aux autres. Là-dessus, j'ai rencontré le notaire, le fameux maître Biard, celui qui me fait l'amabilité de me traiter d'ours. Et il m'a parlé de toi. Et ce qu'il m'a dit m'intéresse. Si tu me plais, je suis disposé à te laisser tout ce que je possède. Et c'est pour ça qu'on m'avait fait venir ? Oui. Et ma façon de renouer avec ma famille. Mon père le savait que c'était pour ça ? Je dois s'en douter. Sûrement pas. C'est pas son genre de penser des choses pareilles ? Ah ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Vous dites toujours tant mieux. Mais ça arrange pas les choses. En somme, c'est une histoire d'héritage. Comme tu dis. C'est dégoûtant. Mais pas plus qu'autre chose. Et si je vous plais pas ? Je te renvoie d'où tu viens. Alors je peux partir maintenant. Tu pourrais ? Je suis libre ? Oui. Bon, je m'envoie. Hé ! Et si d'homme à homme, je te demande de rester ? Ben... On peut toujours essayer, hein ? Grincement. Je me laisse le juste. On vous laisse, salut ? Quand est ce night de prioritiespielt, j'ai fini ! On s'envoyé sur la rue et j'ai vous voului,